Ce lundi 6 juillet 2020 est la date de démarrage de la composition du certificat d'études primaires au Bénin. Dans la commune d'Adioun, l'autorité communale est allée lancer officiellement les premières épreuves dans le centre de l'école primaire publique d'Adioun Centre. C'est les exercices que vous avez l'habitude de faire. Dès que vous aurez les épreuves, ne vous inquiétez pas, pas de panique. Vous m'attendez et je profite de l'occasion pour lancer cet examen de session 2020. Que la chance vous arrive, que la chance vous assiste. Je vous remercie. Passé cette étape, la première autorité a également sillonné tous les centres de composition de sa commune. A la fin de sa tournée, il se dit heureux de vivre ce moment avec les petits candidats. Les pressions sont grandes et aujourd'hui c'est un jour heureux pour les jeunes candidats, les petits garçons qui sont en train de passer leur tout premier examen de leur vie. C'est quelque chose qui est capital. Ça fait partie de leurs souvenirs. Ça me fait plaisir de partager ce sentiment avec eux, les assister, assister aussi les surveillants pour que la surveillante soit quelque chose de professionnaliste et bien surveillée pour que tout aille bien. Si les dispositions de la main sont prises pour garantir la santé des enfants contre la propagation du coronavirus, il est toujours nécessaire de rappeler les gestes barrières. C'est très bien, les choses sont bien organisées. Tout d'abord j'ai vu les enfants, ils sont bien protégés contre la maladie du coronavirus qui est en train de faire une grande ravage dans tous les pays, sur le plan mondial. Les enfants sont bien protégés, ils ont leur cache-nez et les dispositions sont vraiment prises. Et tout ça là, moi je vois que c'est quelque chose de très super. Que nous avions souligné dans les descentes, nous avions tenu informé les chefs centres. Et si les enfants peuvent même respecter leur rang, l'espace de 1 mètre, avant de s'orienter vers les vendeuses des centres, ça pourra soulager un peu les pères, mais les laisser à l'air libre, aller choisir eux-mêmes les bonnes dames. Je crois que c'est participer à la croissance du taux que nous sommes en train de refuser dans le respect des règles d'hygiène. Donc on a demandé au chef santé et au suivant de nous aider dans le respect des règles d'hygiène, des mesures de barrières. Dans sa logique de promouvoir l'excellence, le maire de la commune d'Ayon promet de décorer le premier de sa commune s'il faisait partie des premiers sur le plan départemental, voire même national. Mon grand souhait c'est que parmi ces jeunes candidats, le premier du Bénin sort de ma commune, c'est mon grand souhait. Je les ai promis tout à l'heure que quand le premier du Bénin va sortir dans ma commune, je vais vraiment le décorer. Même dans mon département, je vais vraiment le décorer. Notons que 1 404 candidats sont allés à l'assaut de ce premier diplôme dans la commune d'Ayon avec 631 filles et 773 garçons. Bonne chance à chacun et à tous.